Qu'êtes-vous venu chercher dans The Voice ? Élise, je n'ai pas fait de candidature spontanée. C'est-il la production qui m'a contacté pour passer une audition ? Ils m'ont repéré sur les réseaux sociaux grâce à un ami avec qui je fais des compositions. Je poste des covers, reprises, notes de la rédaction, depuis que j'ai 15 ans. Si y est-il une passion ? Quelle a été votre réaction suite à cette proposition ? Au début, j'étais réticente. Je me posais pas mal de questions. Suis-je capable de faire ça ? Suis-je faite pour une émission comme celle-ci ? J'ai mis plusieurs mois à me décider. Comme je suis en année de césure, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Pour votre audition à l'aveugle, vous avez choisi I Love You, dit-ce. « Pourquoi ? Si y est-il une artiste que j'apprécie beaucoup et qui me ressemble artistiquement ? » Elle m'a porté bonheur parce que si y est-il en m'entendant chanter un de ses titres que la production m'a contacté. Qu'avez-vous ressenti au moment d'entrer sur scène ? J'étais en concentration totale. Je pensais à ma chanson, à rien d'autre. Je me suis mis en mode robot. J'étais un peu stressé, mais le plus impressionnant c'était à la fin, quand je parlais au coach. Justement, comment avez-vous réagi à leurs commentaires, tous très élogieux ? Déjà, au moment où Big Flo et Oli et Vianney se sont retournés, cela a été un gros soulagement. Leur compliment, c'était totalement irréel. Il y avait tellement d'émotions. Si y est-il un moment incroyable, unique. Et j'ai choisi Amel Bent. Et vos proches, comment ont-ils réagi ? J'ai vu mes parents hyper émus. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, et ça n'arrive pas si souvent. Ça m'a fait du bien car jusque-là, je n'avais jamais chanté devant eux, par pudeur. Comment envisagez-vous la suite ? Je travaille énormément pour la suite de l'aventure. Je chante tous les jours. Je ne me suis jamais autorisé à penser que je pouvais réussir dans la musique, par manque de confiance en moi et aussi parce que je suis réaliste. Aujourd'hui, je me laisse le bénéfice du doute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !